Il y en a qui dessinent des moutons, eux dessinent la liberté, ils sont nos invités. Jean Plantu et Lassane Zahoré, que je ne connaissais pas et dont j'ai découvert l'existence et le trait dans cet ouvrage qui vient de paraître. « Africa », c'est signé Plantu, effectivement, vous accompagnez chaque portrait de chaque dessinateur qui figure dans cet ouvrage, « Africa », avec, bien sûr, votre association dont vous êtes, je vais dire, le patron d'honneur. Le président d'honneur de Cartonic for Peace. Et le livre a été écrit par René Guitton, qui a bien voulu faire le portrait de chacun et de chacune des dessinatrices. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui dessinent et on est content de faire un éclairage formidable sur l'Afrique et la liberté d'expression avec Lassane Zahoré, que je connais bien depuis une vingtaine d'années et qui travaille à Abidjan. Je trouve d'ailleurs que dans certains dessins, il y a des petits points de ressemblance. Il y a une connivence. Oui, je trouve. C'est une famille. C'est impossible. Pourquoi « Africa » en premier ? Ça aurait pu être Europe 1, quand on défend la liberté d'expression et de la presse. Non, c'est parce que d'abord avec Lassane Zahoré qui travaille et qui dirige un journal qui s'appelle Gbich. Gbich, ça veut dire le coup de poing. C'est le coup de poing, oui. C'est une onomatopée. Exactement. Et il dirige une équipe formidable en Côte d'Ivoire. Et avec tous ces dessinateurs, on s'est dit « Tiens, il y a quelque chose à faire ». Et il y a deux ans, on s'est retrouvés en Éthiopie, à Addis Ababa. Et c'est les rencontres avec tous ces dessinateurs qu'on a fait venir, avec nos petits moyens, avec l'aide de l'UNESCO, avec l'aide de l'ambassade de France et des différents... Je lui travaille parce qu'il y en a une cinquantaine, non ? Ah ben oui, non, non. Et puis il faut rendre hommage aussi, bien sûr, à l'UNESCO, à Audrey Azoulay, mais bien sûr aussi à tous ces gens dont on ne parle pas, des conseils culturels, des ambassadeurs, qui font un travail de dingue. Et ils nous ont amené, tous ces dessinatrices, dessinateurs, à Addis Ababa. Et c'était génial. Et toi, tu le connaissais, tu connaissais presque tout le monde, toi, parmi les dessinateurs. Oui, c'est un petit monde, donc on se connaît tous, pratiquement. C'est ce que j'allais dire, c'est une famille. Et Gado, qu'on voit là, c'est un dessinateur, lui, du Kenya. Et il est à Paris aujourd'hui, au Forum des Images et au Forum des Halles, où on va faire une belle exposition qu'on va inaugurer aujourd'hui et demain. La liberté de la presse est plus menacée sur le continent africain qu'ailleurs, la SANE, par exemple ? Bon, menacée, ça dépend des pays, parce que ce n'est pas la même réalité. Bon, en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir une culture d'autodérision. Donc, les gens peuvent être gênés, mais bon, ils ne vont pas aller jusqu'à nous censurer. On nous considère d'ailleurs même comme les enfants gâtés de la presse, parce que bon, les gens n'osent pas nous toucher. Mais il suffit sûrement que ce soit par écrit. Je veux dire, un journaliste écrive pour être sanctionné. Mais nous, les dessinateurs, on passe entre les mailles du filet. Vous subissez quelques pressions ou vous faites de l'autocensure ? Disons que les deux cas peuvent exister. On vous a dit, on s'utilise des dessins, on a visité vos tiroirs, me semble-t-il. Non, mais en fait, c'est le plus souvent les militants zélés qui peuvent menacer et tout ça. Mais sinon, bon, les politiques font très attention. Je sais que souvent, on est aussi, quand on est dessinateur, militant, militant pour la paix. C'est votre cas, je crois, là, ça ? Militant pour la paix, oui. Pourquoi ? Parce que c'est la paix aussi qui est menacée. On joue beaucoup dans certains pays, et dans certains pays d'Afrique en particulier, sur tout ce qui oppose les familles, les uns et les autres, les clans. Oui, il faut dire qu'en Afrique, le clanisme, le régionalisme est très fort. Et quelquefois, ça peut créer des tensions au niveau politique. Et nous, lorsque nous sommes dans ce genre de situation, on essaie de jouer le rôle de la colombe. Mais quand la situation est calme, on se permet de nous éclater. On peut taper à gauche, on peut taper à droite. La colombe et le crayon, Barzo Auré, qui a accompagné Jean. Jean, c'est un travail remarquable. Il y a de vrais talents. Moi, j'étais frappé à chaque page, on voit des dessins, mais c'est génial. Exactement. Et le travail pédagogique que fait la Sainte-Zorée à Abidjan, c'est non seulement de faire vivre le dessin de presse, le dessin d'opinion dans ses journaux, et à la fois d'essayer de parler avec les autres. C'est pour ça que sa colombe de la paix qui sort des crayons, ça, c'est le boulot. Ils travaillent aussi dans les quartiers compliqués d'Abidjan, avec des petits jeunes. Et des fois, il y a des petites kalachnikovs qui ne sont pas loin. Et ce n'est pas simple. Quand tu es avec Willy the Kid, qui est un autre dessinateur, qui vient travailler aussi à Abidjan, ils passent des journées, ils ne savent pas très bien s'ils vont rentrer entiers le soir. Et ça, le terme de résistance, c'est un mot qui me vient à l'esprit quand je pense à mes amis africains. – La pandémie, on sait d'ailleurs qu'elle fait l'actualité en Afrique pour une question de vaccins. Le monde entier s'interroge d'ailleurs. Est-ce que cette pandémie a eu tendance à restreindre les libertés de la presse ? – Bon, on va dire que ça s'est imposé à tout le monde. Nous, par exemple, lorsque la pandémie est apparue en Côte d'Ivoire, on a pratiquement fait trois semaines, sans paraître. Sans paraître. Et là, on ne savait pas trop comment s'organiser. Et au début, lorsqu'on n'avait pas trop d'informations sur la pandémie, bon, il y en a qui disaient que sur le papier, le fait d'imprimer le papier, ça pourrait se transmettre. et tout ça, bon, donc, on nous avait interdit d'imprimer. Donc, nous avons dû observer. Et après, bon, les mesures ont été assouplies et nous avons continué à travailler. Mais j'avoue que jusqu'à présent, c'est assez difficile. – Mais en Côte d'Ivoire, il y a un sujet quand même qui est très sensible aussi, c'est celui des religions. Vous l'abordez ? – Oui, les religions, on les aborde. – Alors, on parle des religieux, voilà. Mais on ne s'attaque pas à Dieu en tant que tel, mais aux pratiquants. Voilà, c'est un peu comme ça que nous contournons. – Vous détournez, vous contournez le problème. – Tout à fait. – Est-ce que le journal, ce coup de poing, reste un contre-pouvoir efficace ? – Oui, je pense, oui. Je pense parce que le président Babo était un grand lecteur de biches. Voilà, nous sommes… – Il n'est pas rancunier. – Non, non, parce qu'il en a pris quelques-unes. – Bon, je sais que c'est un très grand lecteur de biches et il nous a même rendu visite une fois. Ensuite, nous avons eu aussi l'occasion d'interviewer le président Ouattara quand il était encore dans l'opposition. Il nous a dit qu'il était aussi un grand lecteur. Donc, je veux dire que, bon, on a la chance. Puisqu'en Côte d'Ivoire, que ce soit les politiciens, que ce soit l'histoire lambda, on aime bien l'humour. Donc, le fait de nous être engagés là-dedans, on ne pensait pas avoir autant d'impact. Voilà, parce que lorsque nous étions en période post-électorale, des périodes très difficiles pour la Côte d'Ivoire, certains nous ont avoué que, bon, c'est grâce à biches qu'ils ont pu tenir. – D'accord. – Voilà, parce que chaque fois, on tournait les situations en dérision et ça a pu permettre à certains de tenir le coup. – Et coup de chapeau encore au travail de l'équipe de la Sainte-Zoré, c'est qu'au moment où il y a eu un début de guerre civile en Côte d'Ivoire, le rôle des dessinateurs, je me rappelle, il y a eu des dessinateurs au Rwanda en 94 qui ont mis de l'huile sur le feu et qui ont accompagné l'invitation au génocide. Et lui, avec son équipe, ils ont dit, oh là là, on a un pouvoir incroyable. Il y avait le Bagbo et Ouattara qui essayaient évidemment de trouver leur place. Et les dessinateurs, dans ces cas-là, c'est d'essayer d'accompagner, d'informer, de rigoler si possible, mais de ne pas mettre de l'huile sur le feu au moment où il y avait un risque de guerre civile. – On disait que la Côte d'Ivoire était un téléphone à deux puces. – D'accord. – Voilà, il y avait la puce Bagbocell et puis il y avait la puce Adocom. – Oui.